... Nous sommes nés de l'action humanitaire généraliste. Nous avons commencé nos actions au Kurdistan irakien pendant la première guerre du Golfe en 1991, donc en avril 1991. Puis ensuite une présence pendant 5 ans au travers de plus de 60 missions en Bosnie-Herzégovine, notamment sur les villes assiégées de Mostar et Sarajevo. Au total près de 80 missions, toujours, que ce soit en Irak ou que ce soit dans le cœur de Sarajevo assiégé ou bien Mostar ou bien l'Albanie. Les réfugiés, quand nous quittions ces villes ou ces camps, nous donnaient tous un morceau de papier sur lequel il y avait un numéro de téléphone. Donc ils sortaient tous de leurs chaussures un numéro de téléphone et ils nous disaient quand vous rentrerez en Europe, téléphonez à notre famille. Donc on ne peut pas le faire, mais dites-leur que nous sommes vivants, que nous sommes dans Sarajevo assiégés, l'oncle est mort, les enfants sont encore avec moi, etc. D'autres membres de la famille ont quitté, sont partis aux Etats-Unis. Mais dites-leur que nous sommes ici au cœur de Sarajevo, au cœur de Mostar, au cœur du camp irakien de Diyarbakir ou pas loin de la frontière Irak-Oturc. Et c'est de cette idée et de ce constat que nous avons décidé en juillet 1998 de créer Télécom Sans Frontières. C'était les prémices de la guerre du Kosovo et de nombreux réfugiés traversaient la frontière durant le juin 1998 et arrivaient vers une première ville où nous étions installés. Et au lieu d'aller vers un centre de distribution alimentaire ou bien au lieu d'aller vers un centre médical alors qu'ils avaient besoin de se faire soigner, ils allaient directement sur notre première ligne satellitaire. J'ai deux bros, un père et un mère, et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai cette famille, et je ne sais pas ce qu'on fait. On se traduit, c'est Télécom Sans Frontières, c'est un genre de limite. No limits means that we can intervene anytime, anywhere, in a short period of time in emergency. Notre mission prioritaire, c'est effectivement l'urgence, donc le rétablissement des infrastructures télécom et que les ONG internationales, les autorités locales et les agences des Nations Unies puissent avoir tous les moyens pour communiquer. Ensuite, nous sommes membres du cluster des télécommunications d'urgence des Nations Unies, et à ce titre, nous gérons les 30 premiers jours d'une crise internationale. Ensuite, des activités entre les urgences, des activités de coopération et de développement. Nous installons des centres communautaires nouvelles technologies à l'autre bout du monde, à environ 3 heures en 4-4 généralement de la première route goudronnée, et à plus de 5 heures de toute connexion Internet. TSF est aussi un organisme de formation pour les ONG internationales et aussi pour les États qui font appel à nous en situation de post-urgence. C'est-à-dire qu'après une crise, nous intervenons aussi pour faire des opérations de capacity building qui permettent donc aux États de renforcer leurs propres capacités grâce aux prépositionnements et aux formations que font TSF. En 2001, nous ouvrons le premier centre Internet au débit mobile par satellite. C'est à Mazar-et-Sharif, en Afghanistan. En 2006, nous devenons et nous avons le statut de premier intervenant du cluster des télécommunications d'urgence des Nations Unies. Janvier 2009, nous créons une représentation permanente à Washington qui nous permet de faire un travail important de lobbying aussi auprès des Nations Unies et des opérateurs télécoms américains. Nous avons donc deux activités essentielles, assurer la coordination de tout l'ensemble du dispositif humanitaire international et des opérations de téléphonie parallèlement aux actions de coordination d'urgence. Dans les 24 heures qui suivent l'annonce d'une crise, nos équipes se déploient sur le terrain et mettent en place des centres de télécommunications et des opérations de téléphonie. Nous avons tout simplement trois heures pour décoller dès que nous recevons la première alerte ou le premier appel des Nations Unies. Des moyens de communication dans les premières heures permettent de renforcer l'efficacité des secours et surtout, surtout, de sauver des vies. Il faut savoir que dans les premières 48 heures, on sauve à peu près 80% des personnes dans ces premières 48 heures au niveau d'un séisme. Ils sont complètement indispensables au sauvetage des vies. TSF aujourd'hui, c'est 50 personnes seulement, 20 salariés et 30 consultants dans le monde. Au niveau des opérations de téléphonie, TSF offre trois minutes par famille à l'international. Depuis le 23 février, nous sommes positionnés à Rajjédir sur la frontière tuniso-libyenne et nous sommes positionnés aussi à Déibab, mais comme nous avons été bombardés hier, nous avons dû quitter les lieux. Et nous sommes actuellement au cœur de Benghazi et nous allons faire notre entrée demain sur Misrata, la ville assiégée de Libye. À ce jour, après 73 ou 74 jours, nous sommes à 39 000 connexions satellitaires au bénéfice de 30 000 réfugiés. Nous avons couvert 50 nationalités différentes au bénéfice de 110 pays d'appel. C'est quelque chose d'énorme. On n'avait pas vu ça depuis le Kosovo en 1999. D'une part, ça permet de dire qu'on est vivant. Ça permet aussi de dire à quel endroit on se trouve. Quand vous appelez votre famille, vous êtes pour elle le numéro 1. Le tremblement de terre arrivée le 13 janvier, à 11h du matin, nous posions la première connexion Internet dans le bureau de Pierre Pellerive, Premier ministre d'Haïti. Nous connections au même moment l'aéroport de Port-au-Prince pour leur permettre de faire poser les avions, de connaître le fret aérien, etc. Et nous étions au même instant au cœur de la MINUSTA, qui était donc toute l'organisation onusienne qui venait de s'écrouler avec une soixantaine de morts, si mes souvenirs sont bons. Donc tout le dispositif onusien qui venait d'être décapité par ce terrible tremblement de terre. Et nous avons cette capacité d'intervenir en quelques heures, en partenariat avec deux organisations qui sont Delta Partners et l'IT Cup. Chaque année a lieu un tournoi de football. Un certain nombre de sociétés des nouvelles technologies se réunissent, organisent un tournoi de foot qui rapporte entre 50 et 100 000 euros par an. Et grâce à ces fonds, nous finançons des centres de télécommunication. Et on peut mesurer combien les nouvelles technologies, et particulièrement les télécommunications par satellite, permettent à toute une communauté de revivre, de progresser. Juste un petit exemple, toutes ces communautés bien entendu se font toujours avoir quand un commerçant passe leur acheter le 1000. Et bien maintenant ils se connectent sur la capitale et ils peuvent voir. Dans les pays à crise récurrente, nous commençons à prépositionner nos équipements et à former des acteurs qui, en attendant que TSF arrive, vont pouvoir intervenir dans les minutes qui suivront la catastrophe. On est prépositionné comme ça aux Philippines, on est prépositionné en Indonésie, en Haïti aussi, depuis septembre dernier, on est présent en permanence avec du matériel sur ces pays à crise récurrente. Nous sommes donc le partenaire unique de l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne en matière de télécom d'urgence. Nous sommes partenaires d'OTCHA, donc de l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et de l'UNICEF, premier intervenant donc du cluster des télécommunications d'urgence des Nations Unies, donc l'exclusivité de la gestion d'une crise en matière de télécom pendant les 30 premiers jours. Partenaires de l'Union Internationale des Télécoms et membres du groupe de travail sur les télécommunications d'urgence des Nations Unies. Tout ça a été créé par des agents de France Télécom il y a 12 ans, 13 ans. Et vous voyez nos partenaires, dont la CFE-CGC, aux côtés de United Nations Foundation et de la Commission européenne. Le téléphone, ça crée du lien social. La deuxième chose, c'est les télécoms, ça sauve des vies. Et puis la troisième chose, c'est que les télécoms ont aujourd'hui apporté de la connaissance. Si on a fait le choix de soutenir activement Télécoms sans frontière, c'est justement parce que c'est les trois aimants qui nous réunissent. C'est le sens de notre engagement et c'est un moment important. Après que derrière, la politique considérée que la Fondation France Télécom ou la Fondation Orange avait plus vocation à financer des opérations dont on pouvait faire un affichage commercial, ça, c'est le problème de la Fondation Orange. Télécoms sans frontière, c'est notre engagement à nous et je suis très fier qu'on ait fait ça. Et donc, si certains d'entre vous veulent aider Jean-François d'une façon ou d'une autre, il est bienvenu. Ça montre aussi que le syndicat, il sait sortir autre chose que des problèmes individuels ou personnels ou de la défense du 13e mois ou du pouillème de Parmarien de Kepala. Le syndicat, il sait aussi s'engager sur des vrais problèmes de société et des vrais problèmes du monde parce que c'est à ces moments-là où les gens ont besoin de nous. Et donc, ça nous permet d'éviter de nous centrer sur trop nos petits problèmes personnels et penser qu'à l'autre bout de la planète, il y a des gens qui souffrent en permanence et qu'avec peu de choses, finalement, on peut leur apporter beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada